voilà alors pour zoomer en avant bien sûr alt roulette comme dans tous les logiciels adobe pour bouger l'image dans le cadre barre d'espacement c'est le raccourci pour appeler l'outil main de la palette des outils la barre d'espacement sur le clavier vous n'allez pas chaque fois vous avez besoin de bouger le document dans sa fenêtre aller activer la main dans la palette des outils vous enfoncez la barre d'espacement et on arrive à bouger le document dans sa fenêtre donc alt roulette pour zoomer en avant barre d'espacement pour bouger document bon parfois on a besoin d'aller quand même double cliquer sur la main dans la palette des outils pour remettre le document au centre ce que j'explique la fonctionne dans tous les logiciels adobe comme de la même manière le zoom avec alt roulette la la main qu'on appelle avec la barre d'espacement pendant qu'on est avec un autre outil comme par exemple la flèche noire voilà pendant vous êtes avec un autre outil comme par exemple la flèche noire la main est appelée avec la barre d'espacement bouger le document dans sa fenêtre le double clic sur la main pour le recentrer le double clic sur l'outil main dans la palette des outils pour le recentrer tout ça fonctionne de la même manière dans les autres logiciels photoshop illustrator bien entendu parfois vous avez la roulette de la souris qui est soit inexistante soit non fonctionnelle donc c'est intéressant de connaître aussi le raccourci clavier pour aller chercher la loupe même chose que pour la main la loupe même chose que pour la main ce ne sont pas des outils qu'on va activer chaque fois qu'on en a besoin on va utiliser le raccourci et le raccourci pour aller chercher la loupe donc par exemple vous avez activé l'outil du dessus la flèche noire le raccourci pour aller chercher la loupe ça va être barre d'espacement contrôle et touche contrôle vous devriez voir apparaître sur l'écran une loupe positive et vous devez cliquer je précise parce qu'il ya des stagiaires qui me disent mais j'enfonce cette touche et ça ne zoom pas mais oui mais clic voilà et ça zoom en avant maintenant barres d'espacement contrôle et alt c'est la loupe négative ça zoom en arrière quand on clique donc barres d'espacement contrôle appelle la loupe positive ça clique barres d'espacement contrôle alt appelle la loupe négative voilà ça zoom en arrière quand on clique donc c'est pour ceux qui n'ont veulent pas utiliser la roulette de la souris avec la touche alt ou qui ont une roulette de souris non fonctionnelle ce sont des raccourcis qu'il faut connaître je ne vais pas vous donner beaucoup de raccourcis parce que quand on est débutant et qu'on apprend plein de logiciels ça embrouille de commencer à prendre tous les raccourcis vous allez parfois entendre des débutants ou des gens qui s'y connaissent un peu dans les logiciels qui vont vous expliquer oui les raccourcis c'est super important il faut apprendre tout je connais 50 raccourcis dans photoshop oui mais bon quand on est vraiment débutant il vaut mieux ne pas apprendre trop parce que imaginez vous êtes en train d'apprendre trois quatre cinq logiciels en parallèle vous allez complètement vous embrouiller parce que les raccourcis sont pas les mêmes pas nécessairement donc voilà et en plus cependant les formations moi j'aime bien montrer où les choses se trouvent parce que un raccourci c'est très bien voilà on ne fait un raccourci ce clavier il ya un truc qui apparaît sur l'écran ok génial mais ça se trouve où en réalité parce que c'est quand même un logiciel c'est une structure ce sont des menus avec des fonctionnalités qui se trouvent à différents endroits donc c'est intéressant d'aller quand même dans les menus dans les sous menus d'aller chercher les choses là où elles se trouvent réellement après vous apprenez les raccourcis pour les appeler sur l'écran rapidement bien sûr je ne suis pas du tout contre les raccourcis professionnellement je fais des raccourcis j'en fais même trois quatre cinq de suite et puis c'est les choses se passent sur l'écran mais pour l'apprentissage non pas trop de raccourcis mais cela sont importants barres d'espacement pour appeler la main et barres d'espacement contrôle évidemment barres d'espacement commande sur le mac je vous ai dit quand un raccourci fait intervenir la touche contrôle vous remplacez par la touche commande quand vous êtes sur un mac barres d'espacement commande donc barres sur votre pc barres d'espacement contrôle vous cliquez ça zoom en barres d'espacement contrôle alt ça zoom en arrière voilà c'est le raccourci de la loupe et la main vous allez voir que quand on est en train de travailler dans un bloc texte on va devoir utiliser une autre touche sinon évidemment la barre d'espacement va ajouter des espaces dans le texte donc c'est un outil à main qu'on appelle avec deux raccourcis la barre d'espacement oui sauf quand on est en train de travailler dans un bloc texte il faudra utiliser un autre raccourci sinon ça fera des espaces dans le texte mais en temps voulu je vous expliquerai ça